L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce frimatin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis avec le professeur David Kofiaza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes zandogènes, grand maître de l'authentique universelle hors de la Reine-Mère au Nord. Avec lui, nous parlons ce jour du bérituel du FA. Professeur, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, rappelez à nos amis un peu d'un autre, c'est quoi le FA pour ceux qui nous suivent peut-être la première fois encore ? On cessera de le définir. Bon, pour être collé au thème de cet entretien, le FA, ici, il faut comprendre par la présence des noix sacrées, les noix sacrées qui ont servi à déterminer le signe du FA de l'individu, que ce soit le FA 6, c'est le FA 6, c'est le FA, l'initiation de salle, et le FA 6, c'est l'initiation de la forêt sacrée. Donc, à l'issue de l'initiation, l'initiation reçoit les noix sacrées, et le poli-si, c'est du FA, et sans poli-si, c'est anango-fa, et c'est ces noix sacrées-là que nous appelons le FA, avec le poli-si, si possible. Alors, est-ce que vous parlez du poli-si ? Voilà, le poli-si, c'est le signe du FA qui résulte de l'initiation de la personne au FA. Oui, le poli, c'est le signe, la condensation, pour dire, la canonisation du signe du FA de l'individu, en une entité, en fait. Parce que le signe que l'individu a retrouvé au niveau de la forêt sacrée doit être forcément canonisé. Il y a deux procédures. Si vous parlez de canonisé, quel est le procédé ? Déjà, si c'est le système nago, c'est qu'on retourne le sable qui comporte les traces du signe de l'individu dans la forêt sacrée, avec un certain nombre de rituels, sur Badou. Quand c'est le système nago. Maintenant, quand c'est le système fa, ou ajatado, ou tout ce qu'on veut, mari, et tout ça, on récupère ce sable-là, on ajoute les éléments du règne minéral, qui sont directement rattachés au FA, les éléments du règne végétale rattachés au FA, les éléments du règne animale rattachés au FA, et maintenant qu'on va coudre dans une pochette, donc dans un tissu blanc, avec des décorations de cori, de perles, du FA, qu'on appelle tout au fond, et puis bien d'autres, quoi. On essaie de mettre de l'ange au livreur comme on le peut, mais pas de rouge, en fait, parce que ça ne consomme pas du sang non plus. Donc, en fait, c'est cette canonisation-là qui est appelée poly, ou sec poly. C'est ça qui est sec poly. Et quelle est la symbolique du sec poly? La symbolique du sec poly, c'est là où se retrouve, en quelque sorte, la puissance du FA de l'individu. C'est-à-dire qu'une fois le FA obtenu, on peut densifier sa puissance pour que ce FA continue toujours de protéger, de bénir, d'assurer des opportunités pour l'individu qui l'a reçu. Donc, il y a une façon de déculper les énergies. Exactement. Ok. Mais lorsque l'intéressé va et qu'il reçoit son FA, quel est l'impact de ce procédé rituelique-là sur la personne? Est-ce qu'à partir du moment où il reçoit son FA, est-ce que c'est un individu nouveau? Dès que vous reçoivez votre FA, c'est que vous changez d'état d'amener de conscience, parce que vous devenez un initié. Un initié, c'est quelqu'un qui a forcément eu droit à une révélation. Parce qu'une initiation veut juste le droit à la révélation. Donc, quand vous devenez un initié du FA, c'est que vous aurez droit à la révélation du FA ou aux révélations du FA concernant votre personne et également concernant votre environnement immédiat. Parce que le FA parle de vous-même et vous parlez de comment vous allez vous comporter. Il y a eu de votre environnement immédiat. Il y a eu de votre environnement immédiat. Alors, ce matin, on parle du bien-rituel du FA. Quel est l'intérêt de ce bien-rituel-là? Vous savez, le bien-rituel du FA est fait pour trois raisons. Lesquelles? La première, on ne peut pas passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou parfois plusieurs années sans transgresser des lois. Soit des lois de la nature, soit des lois des interdits de son propre signe du FA, ou soit des principes liés à sa propre famille. Donc, on ne peut pas passer autant de temps sans transgresser la loi. C'est quasiment impossible pour l'homme. Ce qui fait que le premier rôle du bien-rituel, c'est d'absoudre l'individu qui, entre-temps, avait eu à transgresser des lois. Donc, c'est un bien au premier chef qui permet la rémission des péchés, qui permet l'expiation, en quelque sorte, des transgressions. Ça, c'est le premier aspect. C'est pour ça que, quand on finit le bain, il y a une chanson rituelique qui couronne cela en disant... Toutes les transgressions que tu as eues en tant que Bokonon... Ça, c'est le propos dit par... Les paroles dites par celui qui lave le FA, ou dit... Le FA, oui. Celui qui lave les noix sacrées. C'est celui qui lave les noix sacrées, qui entendent ces chansons ritueliques-là. Et en ce moment-là, les noix sacrées sont plongées dans la jarre d'eau, et l'eau est recueillie à partir des noix sacrées directement sur la tête. C'est quel type d'eau? C'est une eau naturelle? Non, non, c'est pas une eau naturelle. C'est une eau composée des éléments du règne végétal, essentiellement. C'est vrai qu'on ajoute quelques éléments du règne animal, surtout les plumes de perroquet et d'autres animaux. Pourquoi le choix des perroquets? Le perroquet joue un grand rôle en matière de vitalisation de n'importe quelle énergie apprivoisée ou dirigeable. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus la plume de perroquet et même beaucoup d'autres oiseaux tels que les rapaces et l'autre. Tout à fait. Maintenant, le bokoron prend les noix sacrées de l'individu, plonge dans cette jarre d'eau-là, où le phare a fait son bain, parce que le phare a fini son bain. Maintenant, une fois que le phare a fini son bain, il faut que l'individu lui-même soit lavé pour être pur comme la neige, en réalité, pour être espié de cette transgression, pour être absoudre en quelque sorte. Donc, le bokoron plonge les noix sacrées dans cette jarre d'eau et recueille directement l'eau sur la tête de l'individu pour décréter toutes les transgressions que tu as eues à part de cet instant-là. Je te donne l'absolution de toute cette transgression-là. Mais c'est que dès le lendemain, si vous reprenez, ça ne commence également pas à décompter aussi pour vous. Donc, évidemment, il faut savoir comment se comporter et respecter les idées de son phare. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, les noix sacrées constituent des énergies apprivoisées. Les énergies apprivoisées ont besoin d'être vitalisées, revitalisées régulièrement pour toujours garder toute leur potentialité, leur plénitude en matière de puissance. Donc, il faut les vitaliser. En dehors de ça, le troisième aspect, c'est que votre femme a peut-être fait des travaux spirituels sur vous ou peut-être a combattu pour vous, votre poli a combattu pour vous sur le plan spirituel. Et après ces combats-là ou après ces travaux spécifiques pour vous donner un mieux-être ou assurer votre sécurité et autres, les noix sacrées se dévitalisent. Et bien, tout le monde-là, il faut également les revitaliser. Et c'est pour ces trois raisons-là. Maintenant, il y a le fallu même qui demande, peut-être en voyant des défis à venir, vous demande de le laver et de lui donner à manger pour pouvoir avoir plus de puissance pour faire face aux défis qui vous attendent. Quelle est la périodicité pour le bain du phare? Normalement, c'est une fois l'an. Maintenant, il y a des phares qui n'ont pas forcément besoin d'être lavés une fois l'an. Ça peut se faire tous les deux ans, tous les trois ans. Il y en a qui peuvent être fait tous les deux ans, tous les trois ans. Mais quel est l'intérêt de le faire chaque année? L'intérêt de le faire chaque année, pas tous les phares, parce qu'il y a des signes du phare, comme le fait chaque année, on perd la longévité. Il faut faire très attention. Merci de le préciser. Il y a des signes du phare. Je ne veux pas stigmatiser. Vous n'êtes pas stigmatisé, oui. Non, non, ce n'est pas trop bien, mais il faut voir les bocolons. Dans nos états de le voir, ma question est venue. Voilà. Il faut voir les bocolons pour vous dire, votre phare, oui, vous pouvez le laver chaque année. Non, il faut le laver à la demande du phare lui-même. Ou alors, attendez. Le phare lui-même demande à ce qu'on le lave. S'il demande à ce qu'on le lave, vous pouvez le laver aujourd'hui et une semaine après, il va demander à ce qu'on le lave. C'est ça, ça arrive. Maintenant, s'il ne demande pas... C'est des exceptions. C'est des exceptions. S'il ne demande pas, et que votre signe ne fait pas partie des signes qui doivent être lavés chaque année, vous me le faites tous les trois ans. Sinon, on doit dire. Ce n'est pas du tout agréable. Alors, l'autre chose que j'aimerais bien vous poser comme question, c'est de savoir, qu'en est-il de ceux qui reçoivent le phare et qui, une fois amené à la maison, le rangent et le gardent uniquement avec eux et qui ne vont pas faire ce bien-là? Est-ce qu'il y a une connotation? Le phare, les noix sacrés finissent par perdre la vitalité. Quand vous le faites trois ans, quatre ans, cinq ans et que le phare n'est pas lavé et revitalisé, il suffit de mettre les noix sacrés dans l'eau, vous allez voir que ça va commencer à flotter sur l'eau. Ça n'a plus de poids spirituel. Ça n'a plus de densité et de puissance spirituelle. Après, à ce moment-là, ça ne peut plus rien faire pour vous. Ça devient en quelque sorte caduc. Les noix sacrés deviennent caduc. Donc, il faut les remplacer toutes ou alors partiellement les remplacer. En tout cas, remplacer celles qui flottent dans l'eau. Parce qu'en principe, quand vous mettez les noix sacrés dans l'eau, ça ne doit pas flotter. Et je demande à ceux qui me suivent actuellement, faites les exercices pour vos noix sacrés. prenez les noix sacrées, prenez un bol d'eau, il ne faut pas que le piment touche l'eau, ni le bol non plus. Il ne faut pas que le citron touche l'eau, ni le bol non plus. Et maintenant, dans cette eau propre-là, versez vos noix sacrées dedans. L'eau par l'eau, pas mettre les deux l'eau ensemble. Versez le premier l'eau et il faut voir à peu près les noix qui flottent. Les noix qui flottent à la surface, ce sont des noix qui ne fonctionnent plus, qu'il faut changer. Maintenant, les noix qui sont restées au fond de l'eau, ce sont des noix qui ne continuent toujours pas à travailler pour vous. Et comment on les change? Il faut aller voir forcément le boconon pour qu'on les change. Et il faudrait que les noix, pour que cela puisse travailler, il faudrait que les noix soient au nombre de 18. Il ne faut pas oublier le phare, elle suit la puissance du triple six, le nombre 666. Alors, pour rester dans la chronologie des émissions que nous avons faits ces deux derniers rendez-vous, notamment en fin d'année, qu'en est-il pour ceux qui ont reçu le phare, peut-être, et qui entendent laisser peut-être leur canonisation du phare auprès du boconon? Ce n'est pas trop bien. C'est tout comme si je prends un chien de garde et je vais laisser ce chien, le gars qui doit suivre la sécurité de ma maison, je vais laisser auprès d'un ami ou même auprès de celui qui m'a vendu le chien. Est-ce que le chien peut véritablement suivre votre garde? Il va suivre la garde de celui auprès de qui il est et qui peut-être l'entretien... Marguerite, c'est le signe... Marguerite, c'est votre signe. Si vous déposez votre propre voiture dans ma maison, votre voiture va me servir si je sais que le conduit va me servir. Elle ne va pas vous servir. C'est la même chose. Les énergies apprivoisées commencent leur premier champ d'action, c'est leur environnement immédiat. C'est pour ça qu'on conseille à ceux qui sont initiés au phare d'avoir leur phare dans leur environnement immédiat. C'est leur premier champ d'action avant de sortir maintenant de ce champ. Donc, le mieux, c'est d'avoir son phare auprès de soi. C'est vrai qu'on entend beaucoup... Il y a des beaux canons qui, en quelque sorte, phagocytent leur phare vie et gardent Manu Militari leur signe du phare pour les obliger à revenir là, pour laver le phare là, les obliger à revenir pour laver le phare là. Ce n'est pas trop bien. Libérez les phare. Demandez-vous pour que vous libérez les phare. Si vous faites le phare à un phare, remettez-lui son phare. Qu'est-ce qu'il y a de revenir vous voir s'il sent le besoin que, vraiment, avec vous, il a sa situation, il va revenir vous voir avec son phare. Vous allez le phare habituel. Mais gardez forcément le signe du phare. Ce n'est pas bien. Et ça n'arrange même pas le phare lui-même. Alors, quelles sont les prédispositions dans lesquelles le phare doit être pour laver son phare? Pour laver son phare, d'abord, la première chose, le jour, on lave votre phare. La nuit, la nuit, c'est quand on lave le phare, le phare doit dormir dans... Comment dire? En quelque sorte. c'est-à-dire qu'il doit entrer dans l'immersion spirituelle. Donc, durant cette nuit, le phare est en immersion spirituelle, donc en revitalisation, l'individu ne doit pas se dévitaliser lui-même. Donc, il ne doit pas avoir de rapport sexuel. Il ne doit pas également se sourire la gueule non plus. Excusez-moi d'être plus ou moins vulgaire. Il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire que tout ce qui va l'amener... Ne pas avoir de rapport sexuel? Non, pas de rapport sexuel. Ne pas être ivre? Ne pas être ivre. Un peu moins un peu. Bon, ce n'est pas trop conseillé non plus. Parce que l'alcool permet de se décharger. Il ne doit pas fumer non plus. Pas de tabac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, pas de tabac, pas d'alcool, en fait. Durant la nuit, où le phare est en immersion spirituelle, dans l'immersion de revitalisation, il faudrait que l'individu lui-même soit dans un état de réceptivité cette nuit-là. J'ai bien une question particulière qui a trait à une digression positive. Pourquoi, généralement, dans toutes les traditions, les religions, on refuse le tabac, on refuse l'alcool, alors qu'il y a une maxime qui dit que les meilleures inspirations sont d'autres tabaciques ou éthiliques. Je vous dis quelque chose. Quand vous dites de ne pas faire quelque chose, il y a forcément des raisons. C'est-à-dire que, soit vous n'avez pas l'expérience ou les éléments d'appréciation nécessaires pour en faire un bon usage, soit l'usage de cet instrument-là peut vous être néfaste. Donc, ce qu'on dit ici, le tabac dans l'inspiration, mais ce n'est pas tout le tabac qui est dans l'inspiration. Je n'ai pas fait l'apologie du stupéfiant non plus. Beaucoup consomment, même dans le milieu initiatique, pour recevoir des messages de l'autre côté du voile, en quelque sorte. mais ce n'est pas des choses qu'il faut promouvoir parce que, déjà, les enfants vont en abuser et ne sauront pas comment s'y prendre. Les reaux initiés utilisent toujours des produits hallucinogènes parce que ça vous met dans un état second, ce qui permet d'établir un lien direct entre le monde d'ici et le monde de là-bas pour recevoir des flux d'influence. Donc, quand on est à moitié, vu qu'on est dans l'état second, c'est qu'on est entre les deux mondes. Donc, vous certifiez cette maxime-là qui dit que les meilleures inspirations sont d'autres tabagiques et éthyliques. Je ne certifie pas, c'est une évidence. Mais je dis, je ne vais pas faire l'apologie. On revient au bain rituel du phare. Vous dites, avant le bain, pour ne pas consommer. C'est avant et pendant le bain. C'est avant et pendant le bain. Et jusqu'au lendemain où on sort le phare de son immersion de vitalisation et on fait le akbasa si possible parce que beaucoup de bokor ne le font. Beaucoup d'autres ne le font pas. Ce n'est pas... C'est-à-dire qu'après chaque bain, il faut forcément le akbasa. Après chaque bain, c'est conseillé. Ce n'est pas une obligation. Mais quelle est l'utilité du akbasa? Le akbasa, c'est pour voir l'horizon. Après un bain de phare, quand on a mangé au phare, on lui demande, comment tu as vu l'horizon? Est-ce que l'horizon sera bon? Le akbasa est différent du khouifa. Akbasa est différent du khouifa. Vous savez que généralement, pour faire le khouifa, par exemple, vous avez fait déjà votre bain, le lendemain, vous faites l'akbasa, vous combinez les sacrifices dessus l'akbasa avec votre boli, vous faites les sacrifices et après, maintenant, vous allez faire le khouifa. Le khouifa n'a rien à voir avec l'akbasa. Mais est-ce qu'on peut faire le khouifa sans faire l'akbasa et sans faire le bain? Oui, on peut faire le khouifa sans faire ni l'akbasa. Parce qu'on ne peut faire l'akbasa sans le bain. Il faut d'abord faire le bain avant de faire l'akbasa. Donc, vous pouvez faire le bain et faire l'akbasa ou vous ne pouvez rien faire des deux et aller directement à votre khouifa qui est votre consultation annuelle. Et il n'y a pas peut-être une perturbation? Non, mais c'est que ça peut alléger un peu la tâche. C'est comme je suppose que je suis plus ou moins sale et puis je m'habille avec une belle tenue. Bon, je peux ne pas me sentir trop à l'aise. Tu peux avoir un sentiment d'inconfort. Voilà. Or, si je prends mon bain en bonne et due forme, je me parfume correctement et puis je mets ma tenue, je me sentirais beaucoup mieux. Je vous sentirais beaucoup mieux. Alors, lorsqu'on parle toujours du bain rituelique lié au phare et que vous parliez un peu de ses avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients lorsqu'il est mal fait? Le bain souvent n'est pas mal fait. Maintenant, c'est-à-dire que le Bocodon, lui, il lave de la tête aux pieds le Favi? Comment ça se passe? Non, il ne lave pas de la tête aux pieds le Favi parce que puis c'est le bain de la tête fait à Favassa, là où on fait les cérémonies. Parce que l'homme commence par la tête et finit par les pieds. Donc, on met l'eau directement sur la tête de l'individu et après, on lui met l'eau dans la main et il lave ses pieds avec. C'est-à-dire suffisant. Mais c'est qu'après, l'individu peut recueillir l'eau, le reste de l'eau de la jarre, ramener à la maison, mettre dans son seau de bain et se laver normalement, correctement avec. Donc, l'individu peut demander l'eau? Oui, l'individu peut demander l'eau et ça me conseille de demander l'eau et d'emporter si on le désire. Mais ceci, le lendemain? Le lendemain, le lendemain. Mais c'est que ce qui est important déjà, c'est que les noix sacrées soient imbimées d'eau et que cette eau-là soit versée directement sous la tête. Alors, pour nos amis, un tenant qui nous suit depuis l'étranger et qui ne peut pas rentrer peut-être au pays pour faire ce bain-là, est-ce qu'ils peuvent le faire même s'ils ont le fa avec eux? Non, ahodé, on l'est ahodé. C'est-à-dire qu'il faut un initié pour laver le fa d'un initié. Mais même si ils sont deux favis là-bas. Non, il ne peut pas le faire. Même le beau-coron, moi, si je dois laver mon fa, je fais appel à un autre beau-coron qui se sois pour laver mon fa. Et moi, je m'assois au même rang que le favi lambda. C'est comme ça, ça se passe. Même si vous êtes beau-coron. Vous vous asseyez sur la nade et puis on vous lavole fa. Mais donc, deux favis ne peuvent pas se laver. Non, non, non. Tu as dit, bon, on est favi, mais on est favi. Non, 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 il faut forcément pour le bain rituel, celui qui est consacré pour le faire, c'est le beau-coron. C'est le beau-coron. Donc, même si vous êtes favi et que vous n'êtes pas consacré beau-coron, vous ne pouvez pas faire le bain rituel. Le beau-coron peut faire une délégation de pouvoir. C'est qui le beau-coron, en réalité? Le beau-coron, c'est celui qui est, c'est le prêtre du fa régulièrement assermenté. Je dis bien, parce que une bonne partie, pour ne pas dire, la plupart des beau-coron aujourd'hui ne sont pas assermentés. Ils savent comment faire le fa, ils savent comment consulter le fa et puis ils commencent déjà par le faire. Pourquoi le beau-coron doit être assermenté? Le beau-coron doit être assermenté parce que le beau-coron régit, en quelque sorte, une bonne partie de la société. C'est-à-dire que la décision du beau-coron peut influencer la société même jusqu'au plus haut niveau. Donc, il est obligé d'être, on le met sous serment pour qu'il ne déraille pas. parce que le beau-coron peut consulter et cette révélation, par exemple, peut coûter la vie à un individu. Nous avons, comme je l'ai dit ici la dernière fois, un innocent en prison parce que le beau-coron lui aurait dit que sa maman est sorcière lors d'une consultation du fa. Lui, il rentre à la maison et il dit, j'ai appris que c'est toi qui es en train de gâter mes choses, tu es sorcière, il prend une machette, il découpe, il tue sa mère. On le prend le fou en prison parce que le procureur ne connaît pas le fa, qui a dit que c'est un mot essentiel. Donc, le procureur constate l'acte d'homicide qui est commis et on le condamne par rapport à ça. Mais celui qui est l'instigateur même là, c'est le beau-coron qui a dit que c'est un mot essentiel. Or, la déontologie du fa interdit qu'on révèle ce genre de choses à un fave. il ne faut pas que ce soit que ce soit et qu'il ne faut pas que ce soit un homme essentiel et qu'il ne faut pas dire que ce soit ce qui dit ça, c'est parce qu'il n'a jamais été sous serment. Le beau-coron doit être assermenté. C'est ça un beau-coron. Maintenant, on a des beau-coron aujourd'hui qui ne sont pas assermentés, qui racontent n'importe quoi. C'est comme sur les réseaux sociaux, quelqu'un demande une femme qui donne son signe, le beau-coron dit ah, ce signe-là, tu vas tuer ton mari. Vous tuiez vos maris. Vous ne pouvez pas révéler ces choses-là en public à un individu. Si son mari est juste à côté et il entend que sa femme avait son signe, même si c'est vrai, évidemment, il y a des signes. Si la femme porte ce signe-là, elle devient nuisible pour son mari. La vie et la mort de son mari, c'est dans ses mains. Même si c'est comme ça, à peine la femme, voilà, voilà, voilà ce que ton femme révèle. Voilà, voilà ce qu'il faut faire pour corriger. Et on corrige. Mais on ne révèle pas pour montrer qu'on connaît le femme. On ne révèle pas comme ça. C'est parce qu'on n'est pas assermenté qu'on dit ce genre de choses. Mais comment le citoyen l'endat peut reconnaître un beau-coron assermenté lui? Malheureusement, 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 il n'y a pour l'instant, il n'y a que mécanisme qui permet de reconnaître ça. Malheureusement. Merci à vous, David Kofiaza. Nous sommes à la fin de cet entretien. Droit dans la caméra, un mot pour conclure. Eh bien, je veux juste dire que même d'ailleurs, nous sommes en période de fin d'année. C'est la bonne période pour laver son femme. Même si vous êtes à l'étranger, que vous avez votre femme au pays, demandez à quelqu'un qui est proche de vous de prendre votre femme et d'aller chez votre beau-coron pour vous laver votre femme. Là, tout se passe très bien. Et c'est une bonne période pour pouvoir se débarrasser de toutes les transgressions susceptibles de nous causer peut-être des jours difficiles durant l'année nouvelle qui va commencer. Il ne faudrait pas rentrer dans la nouvelle avec des comportements fautifs ou des transgressions susceptibles de nous nuirent au fait. Donc, il faudrait prendre toutes les dispositions pour pouvoir corriger ça. Je crois que nous allons rentrer dans une belle année avec de bonnes perspectives. Qu'est-ce que ça prend ce pas et féconde ? L'année l'est déjà. Il faut qu'on le dise déjà. Merci à vous, David Kofiaza. Parce que l'année 2024, c'est une année qui est basée sur le chiffre 8 et qui est le chiffre d'équilibre imperturbable. Donc, ceux qui savent s'y prendre vont sortir l'oeil pingue du jour de 2024 avec une stabilité annulée de pareille. Inébranlable. Merci à vous, David Kofiaza, pour cette précision. À présent, on installe Anel Do pour la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada